Musique Bienvenue à votre émission Coffre aux Idées. Nous continuons nos études sur Dieu en premier, Dieu d'abord. Et cette semaine, nous allons découvrir une histoire vraiment magnifique avec le prophète Élie et la veuve phénicienne. Et nous allons discuter avec Carole et Cassandra. Et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous retrouver encore une fois pour partager concernant l'étude de ta parole. Nous te demandons d'être avec nous et de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Nous avons prié au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, on découvre le peuple d'Israël délaissant la parole de Dieu dans 1 roi 17, les versets 8 à 16. Et j'aimerais pour commencer que nous commencions à lire les versets 8 et 9. De 1 roi 17, les versets, je disais 1 roi 17, les versets 8 à 16. Alors la parole éternelle fut adressée en ces mots. Lève-toi, vous va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Là, on découvre Élie dans une situation particulière. Et une question me vient là, à l'esprit. Élie est en pleine, je dirais, il a une période de sécheresse du peuple. Alors que c'est lui qui a annoncé qu'il y avait cette sécheresse. Et là, Dieu l'envoie vers une veuve à Sarepta. Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est quand même injuste ? Il envoie Élie vers une veuve, c'est pas quelqu'un de riche, afin d'être nourri. Est-ce qu'il y a une justice, entre guillemets, dans ce choix-là ? Le plan envoyé, je suis un homme riche, comme ça, c'est très tranquille. Alors, qu'en pensez-vous ? Déjà, tu ne sais pas si autour de cette veuve à seul lieu, il y a des riches. Déjà, tu ne le sais pas, d'accord ? Dans l'histoire, on te dit juste qu'il y a une veuve à Sarepta. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a autour. Et puis, comme on aime bien dire, Dieu sait pourquoi il fait toute chose. Finalement, je pense qu'envoyer Élie particulièrement, et même d'ailleurs nous préciser dans les textes que c'était une veuve, il y a un intérêt, en fait, et très certainement, une leçon à apprendre de tout ça. Oui, mais surtout, alors, en complément d'histoire, même s'il y avait peut-être des riches autour, mais on sait que la veuve, elle n'était pas, puisque quand Élie est venue la voir, elle a bien dit qu'il ne lui restait pas grand-chose, et que ce qui lui restait, elle allait juste faire un dernier repas pour son fils et elle, et qu'il mourrait après. Donc, ça veut dire, déjà, ça montre à quel point la sécheresse était difficile, c'était vraiment terrible pour le peuple et les environs. Et, en fait, comme les voies de Dieu sont impénétrables, comme vient de le rappeler Cassandra, on ne sait pas. L'Éternel avait certainement un message à transmettre à cette veuve, mais aussi à Élie. Donc, je pense qu'il y avait forcément quelque chose à en tirer derrière. Parce que, bon, ça aurait très bien pu être une famille, tout simplement, mari, femme et enfant, chez qui Dieu envoie Élie. Je pense que, préciser une veuve, je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Il faut qu'on se rappelle qu'à l'époque, si je ne me trompe, les femmes ne travaillaient pas. Donc, en fait, c'était les hommes qui ramenaient finalement de quoi nourrir la famille à la maison. Donc, d'emblée, on sait très bien que s'il y a une veuve, il y a très certainement difficultés financières dès le départ, en fait. Donc, difficultés à se nourrir au-delà même de la période de sécheresse. Tout à fait. Mais, est-ce que Dieu, des fois, ne nous met pas dans des situations improbables afin de propager son message? Parce que, dans le cas d'Élie, Dieu a voulu donner certes une leçon à Élie, mais aussi un témoignage vis-à-vis de cette veuve. Mais Charles, c'est l'histoire de notre vie, j'ai envie de te dire. Mais attends, on est tout le temps dans des situations improbables, en fait. C'est tout le temps la situation. Quand la fin du mois arrive et que le salaire n'est pas arrivé, que la voiture tombe en panne et que tu en as besoin pour aller travailler le lendemain, tu es dans une situation improbable, finalement. Mais Dieu te sort toujours de ton pétrin. Tout à fait. Mais quelle a été l'attitude de cette veuve-là? Qu'est-ce qu'elle a fait qui vous pousse, qui montre que c'est quelque chose vraiment... Est-ce que naturellement, quelqu'un aurait fait ça? Ce qu'elle a fait. Elle a fait preuve de foi. Je pense que si l'Éternel l'a envoyée vers cette veuve, c'est parce qu'il savait qu'au final, elle était disposée. De toute évidence, c'était une femme disposée à aider. Parce qu'une fois qu'Élie lui a proposé, justement, de lui faire à manger, d'abord... Oui, tout à fait, oui. Donc, en fait, elle a suivi... Elle a obéi, pardon. Elle a obéi simplement au prophète de l'Éternel parce qu'elle a reconnu déjà en lui un prophète, ce qui est déjà bien. Et on voit bien que c'est une personne qui était probablement... qui avait certainement l'habitude de recevoir. Elle était... Elle avait certainement ce don de l'hospitalité puisque, automatiquement, elle a accueilli Élie chez elle. Et, effectivement, elle l'a nourrie. Elle l'a nourrie. Et on nous dit que le... Le miracle qu'elle a pu vivre puisque la farine ne manque à point, l'une ne manque à point, donc ils ont pu y leur détecter, etc. Donc, on voit bien que, à travers cette expérience, elle-même, sa foi a été payée, en quelque part. Donc, on pourrait dire qu'elle a mis Dieu vraiment en premier. Et c'est le thème que nous découvrons au cours de ce trimestre. Et ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est que cette femme, ça nous montre bien la générosité, en fait, de cette femme. Et tu nous demandais, est-ce que nous, finalement, on aurait fait pareil? Mais je ne sais pas. Mais si tu es chez toi et puis que c'est tout ce qu'il te reste, est-ce que tu as réellement envie d'aller faire ça? Non, mais je te donne l'exemple. Là, parce qu'on peut comparer avec nous, c'est le pasteur vient chez toi et te dit, alors que nous sommes en période de difficulté, il te dit, oui, c'est moi, mon Jean premier, et Dieu va agir. Mais je suis presque sûre que nombreux sont ceux, hein, qui auraient eu envie de se dire, on enlève quand même un petit peu de voix par contre. Le miracle de Dieu, ouais, mais bon, tu vois, il y a les... Il y a le doute qui s'estime. Oui, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, de nos jours, les miracles que l'on voit, du moins qui se produisent même dans nos vies, je pense qu'ils sont quand même moins parlants, en fait, de manière physique que ce qui se passait dans la Bible. Et je pense qu'en tant que jeune, notamment, on a beaucoup plus de mal à se dire, Dieu va effectivement faire un miracle comme il a fait au temps de la veuve de Sarrepta. Donc, c'est sûr qu'on aura toujours plus de mal à se dire, ouais, on va tout donner au pasteur et puis advienne que pour rapport au nom. Surtout que, si on comprend bien, Élie, c'est lui qui avait, sous l'ordre de Dieu, prophétisé la sécheresse. Parce que le peuple s'était détourné et Élie, alors, imagine-toi, c'est le pasteur qui a annoncé que vous serez dans la disette et qui vient chez vous pour pouvoir être nourri parce que... Mais comment, Christian ? Tu n'as pas demandé à te faire ça. Non, mais après, je pense que, comme tu dis, il y a vraiment une leçon en tirée de se dire, bien, Dieu en premier dans tout ce que l'on fait. Voilà. Et comme on y revient tout le temps, finalement, cette notion d'obéissance, on obéit avec les mains à ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir de l'hospitalité, Dieu nous demande d'être généreux. Donc, quelle que soit la situation, bien, en fait, je vais te donner sans me poser la question de dans quelle situation, en fait, moi, jusqu'à l'après. Tout à fait. C'est vrai. Et en plus, on se rend compte que cette dame, elle était attentive aussi parce que quand on lit au verset 13, la deuxième partie, où il dit donc de préparer d'abord pour lui le petit gâteau, mais il dit, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ça sous-entend bien qu'il y a un après. Et ça ouvre une perspective, ça ouvre de l'espérance. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui lorsque nous ne voyons pas, puisque cette femme, elle ne voyait pas la suite. Elle avait déjà même programmé une mort. Fait de l'épisode. Voilà, exactement. Mais on voit bien que grâce à la confiance qu'elle a eue en Élie et donc en la parole de Dieu, par extension, on voit bien que cet espoir est né. Et dans nos difficultés, c'est pareil. on doit toujours se rappeler qu'il y a cet espoir. Il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours un après. Ça ne s'arrête jamais. Et même dans notre vie, on a un après. On a cette espérance de la vie éternelle. Donc dans notre vie aujourd'hui, puisque nous devons vivre le ciel déjà sur terre, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? D'accord. Dans cette vie, il y a toujours un après. C'est comme on dit, on n'a jamais vu ça. Il ne pleut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un arc-en-ciel. Même quand il y a le déluge, il y a une peine. Le soleil reviendra toujours. Donc lorsque nous avons des difficultés, nous devons nous rappeler qu'il y aura toujours un après avec Dieu. Dieu ne nous laisse jamais comme ça, sans solution. Il y a toujours un après. Et c'est sur cet après que nous devons nous focaliser pour pouvoir passer tant bien que mal les difficultés, même si ce n'est pas facile. Et l'autre point que j'aimerais rajouter, c'est que cette femme, elle donne sans se poser la question de est-ce qu'elle va recevoir une bénédiction en fait. on a souvent tendance à se dire... Donnant, donnant. Donnant, donnant. Si je donne, c'est parce que je sais. Si je donne à la personne ma farine, c'est parce que je sais que derrière, elle va me donner le fouillapin qui est dans son arbre. Non, en fait. Là, ça nous montre bien qu'on doit pouvoir donner mais vraiment sans rien attendre en retour et que finalement, le don que l'on fait, c'est de manière désintéressée. Oui. Et lorsqu'on avait quelque chose, cette situation, la veuve, elle n'était pas... c'était pas à cause de son comportement, ce n'était pas de sa faute. C'était le peuple qui s'était détourné et Dieu avait dit, avait donné une sanction. Mais j'ai une question. Comment expliquer que Dieu qui est un Dieu d'amour et qui respecte notre libre-orbite, châtie ceux qui quittent le droit sentier ? Parce qu'il a dit clairement dans Apocalypse 3, verset 19, « Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et reprends-toi. » Alors, pourquoi des fois, Dieu utilise, je dirais, des événements négatifs, une certaine dureté qui nous respecte par mon choix ? Oui, il y a un problème. Comment peut-on dire que c'est le véritable amour ? Non, mais déjà, il y a un problème. Ton histoire, là, de ton choix et le véritable amour et Dieu, là, tu vois, il y a... Il y a quoi chose qui ne va pas ? Non, mais déjà, ton choix, il y a un problème parce que quand tu décides de suivre l'éternel, ce n'est plus ton choix, en fait. Ton choix, ce n'est plus moi qui vis, c'est ce qui vient moi. on se rappelle, on remet un petit peu des choses dans le contexte. J'aimerais que tu es un peu perturbée. Alors, non, c'est vrai, bon, trêve de plaisanterie, mais je veux dire que la réalité est que la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être ça l'erreur. Dans tout, il y a un cadre. Dans tout, il y a un cadre. Ne serait-ce que de notre vie, notre corps, déjà, il y a un cadre. Pas vrai ? Notre corps. Parce qu'on gère notre corps. Il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange, il faut qu'on boive. Hein ? D'accord ? Il faut qu'on vidange. Pas vrai ? Bon, donc, l'Éternel nous a donné le libre arbitre, mais ce libre arbitre, c'est dans le cadre de son amour, en fait. Donc, il est normal que si je m'écarte du doigt chemin, qu'on puisse me donner une petite table de temps en temps pour que je me redresse. Pourquoi ? Parce que j'ai un objectif. Ah non, mais attends. Si, par exemple, je me décide d'aller à tel endroit, voilà le sentier qui mène à cet endroit. si je me détourne, d'accord ? On a l'exemple du GPS. Même le GPS va être électrique. Lorsque le GPS, on fait rentrer l'adresse, d'accord ? Si on se détourne, le GPS nous dit quoi ? Faites demi-tour dès que possible ou bien, etc. Ou le GPS recalcule, mais on se rend compte qu'on va toujours retomber sur la même voie qui était prévue. Et c'est ça que l'Éternel fait avec nous. C'est-à-dire que parfois, on se détourne, c'est pas par manque de liberté. C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on arrive au bout. Je suis d'accord avec toi, mais lorsque je prends le verset, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Ça veut dire que je suis... Attends, je suis sur le doigt chemin, je suis ce que Dieu dit et malgré ça, Dieu me châtie. Non, parce qu'il a dit El Duzel et reprends-toi. C'est reprends-toi ou reprends-toi ? Les deux finalement, j'ai envie de te dire. Alors, est-ce que Dieu dans son amour ne châtie jamais ? Mais on ne peut pas avoir d'amour sans châtie. Dieu est un Dieu d'ordre en fait et on sait bien que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il y a toujours des moments où on va s'égarer en fait. Et puis l'autre chose, c'est que, d'ailleurs, c'est dit dans la Bible, la route du chrétien, elle n'est pas facile en fait. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des petits écarts, mais le but effectivement, c'est de revenir sur le bon chantier. Oui. Tout à fait. Mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'amour sans châtiment. C'est-à-dire que l'amour vient avec ça puisque, vu qu'il y a le péché, c'est là que le bas blesse. Comme il y a le péché, il y a forcément cette contrepartie par rapport à l'amour. L'amour, en fait, a été un petit peu tronqué au moment où nos premiers parents, malheureusement, ont décidé de désobéir. Et à cause de cela, nous rappelons quand même à toutes fins utiles que les conséquences que nous avons lorsque nous désobéissons à Dieu sont dues au péché. Au péché, tout à fait. Ce n'est pas Dieu qui met ça. Non, il nous prévient de ne pas y aller. On y va, mais il sait pourquoi il nous dit de ne pas y aller parce qu'il sait qu'à cause du péché, il va y avoir un petit problème. Au contraire, un petit exemple. Quand un enfant fait quelque chose, le parent voit qu'un enfant va faire quelque chose de mal. Il ne lui dit pas, ne fais pas, c'est pas pour son plaisir opérationnel parce qu'en fait, on se croit, lui, ça ne change strictement rien à sa vie. Par contre, c'est pour un enfant parce qu'il aime son enfant et qu'il veut que son enfant aille bien, qu'il va lui dire de ne pas faire. Et donc, s'il fait quelque chose de mal, il va nous faire payer les conséquences, mais c'est pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'était pas bien et qu'il ne reproduise pas. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Nous sommes à l'école et Dieu veut que nous apprenions correctement les leçons. Oui, parce que l'amour de Dieu est parfait, parce que cette notion d'amour, cette notion, elle n'est pas en nous vraiment. Donc, nous sommes en apprentissage. On apprend à aimer. On est en train de parcourir ce chemin en tant que chrétien parce que nous apprenons à aimer pour atteindre cette excellence qu'on apprend de Dieu. Mais nous savons que c'est étape par étape. Et comme le péché est venu mettre son grain de sel, d'accord ? Donc, ce sont les conséquences. Quand il dit que je châtie etc., c'est parce que à cause de la désobéissance, il y a des conséquences. Et c'est cette partie-là qu'on réfute à chaque fois. On oublie que lorsqu'on se détourne de la voie donnée, il y a des conséquences. Et on n'aime pas les conséquences. Je suis là, correctement. Mais aujourd'hui, notre ennemi fait tout pour faire croire que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il ne châtie jamais et ne bénit pas de façon spéciale ceux qui sont fidèles. Voici la philosophie aujourd'hui qu'on entend. C'est une illusion. Et que quoi qu'on fasse, Dieu, dans son amour, va toujours nous aimer et le châtiment ne fait pas partie du fonctionnement de Dieu. Alors, pourquoi notre ennemi cherche à nous faire comprendre ceci ? Mais déjà, quand tu regardes ce que tu dis, c'est très vicieux, en fait, finalement. Non, mais parce que, en fait, dis-moi, parce que, parce que, ce que le dire, ne veut nous faire comprendre. Parce qu'en fait, il te dit que Dieu va toujours aimer. Mais en fait, oui, Dieu va toujours aimer. Effectivement, jusque-là, il n'a pas tort. Dieu va t'aimer en toute circonstance. Par contre, là où il y aura une différence, c'est que si tu fais quelque chose de mal, Dieu, par contre, il va te demander des comptes. et pas pour finalement te punir et t'envoyer au fin fond de l'enfer ou de le faire croire des gens, mais pour qu'au contraire, tu puisses revenir à lui et que tu puisses atteindre le but que la vie est en même. Et aussi, pour ajouter à ce que disait Cassandra, il ne faut pas oublier quand même que même si Dieu est amour, c'est par amour, justement, qu'il va juger. C'est par amour qui va séparer les boucles des brebis. C'est par amour qu'au final, il y aura des sauvés et des perdus. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la liberté. L'amour me laisse le choix. L'amour, c'est oui ou non. Si j'aime vraiment, je mets devant toi ce choix de m'obéir ou de me désobéir. Si tu choisis de me désobéir, mais vas-y, désobéis, mais sache qu'au bout aussi, il y a un résultat. Tu choisis de m'obéir, très bien, continue, tu auras aussi un résultat. Il faut savoir que dans les deux cas, il y aura après une addition à payer. Par contre, l'addition peut être positive ou négative. C'est ça. Mais ça reste quand même notre choix puisqu'on ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas de choix. Et c'est parce qu'il y a un choix justement que l'éternel châtie. Donc, si je comprends bien, Dieu nous laisse libre de choisir, libre arbitre, mais quel que soit le choix que nous allons faire, il y a toujours des conséquences. Tout à fait. Et notre ennemi veut nous faire croire que même si je me dirige dans la mauvaise voie, Dieu dans son amour va toujours m'accepter. Il veut nous faire croire que les conséquences sont toujours positives ou seront toujours positives. Parce que Dieu va toujours t'accepter en fait. Dieu, il accepte le pécheur par définition, mais par contre, ce qu'il veut, c'est qu'on enlève ce péché qu'il y en a. Et donc, les conséquences, ben oui, ça on va les payer par temps. Je rappelle encore une fois que l'huile et l'eau ne vont jamais se mélanger. On peut touiller, 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 on peut secouer, 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 il y aura toujours cette différence. Et c'est pareil. Dieu et le péché, ça ne va pas ensemble. La vie et la mort, ça ne va pas ensemble. Ce sont des opposés. Et ils seront toujours opposés. D'accord ? Donc du coup, si je choisis la vie et Dieu même le dit, je mets devant toi deux chemins. Mais choisis la vie afin que tu vives. Il dit bien beaucoup quoi, afin que tu vives. Donc, de toutes les manières, l'erreur, c'est de penser que l'amour, justement, c'est permissif. Que l'amour permet tout. ce n'est pas le cas. Un véritable amour, l'amour vrai, justement, cadre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un objectif qui doit être positif. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas se tromper là-dessus puisque c'est ça que le mal est vu faire croire. C'est la même chose qu'il a fait avec nos premiers parents. Dieu a-t-il réellement dit que... Mais... Je l'avais effectivement dit, mais il avait laissé le choix. D'accord, mais maintenant, nous sommes face à ce choix-là, qu'est-ce qui me permet et qu'est-ce qui me donnera la force de rester dans ce droit chemin ? Mais ça, c'est en relation avec Dieu. J'aime bien relation avec Dieu, mais relation avec Dieu, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je reste là assis tranquillement ? Et puis, je me dis, bon, je pense à Dieu. Oui, je pense à Dieu. Tu sais comment tu as toujours dit et comme il m'a dit en ma prof au lycée, la terminale, ce n'est pas le club med. D'abord, au club med, tu restes assis et tu ne fais rien. Si tu veux réussir, tu travailles. Mais avec Dieu, c'est pareil en fait. Si tu restes assis là à ne rien faire et à attendre, gentiment, mais en fait, tu ne vas pas progresser. Je ne dois pas faire alors. Tu dois lire ta Bible, tu dois discuter avec Dieu puisqu'on rappelle que Dieu, en fait, c'est notre père. Donc, on peut discuter avec lui comme si c'était notre père, comme si c'était notre meilleur ami. Donc, discuter avec Dieu pour apprendre à le connaître, prier. Et puis, finalement, c'est par toutes ces petites expériences visiblement par lesquelles tu ne veux pas passer que tu vas bien. Qu'est-ce que tu vas bien avant d'avoir progressé en fait ? Et donc, si c'est un forgent qu'on devient forger, n'est pas vrai ? que automatiquement, non seulement tu dois lire, tu dois étudier, mais il faut mettre en pratique puisque je vois mal la théorie sur la pratique. Tu sais, c'est comme les maths. On te montre la leçon et puis ensuite, on te donne les exercices d'application. Voilà. Mais là, en fait, c'est la même chose. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien, si je veux suivre ce que Dieu me demande, il faut que je passe du temps dans l'étude de la parole, l'étude de sa parole, dans l'étude des leçons de l'école du sabbat, dans l'étude des écrits qui nous permettent de nous donner force au courage. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Non. C'est quand même l'école. À l'école, est-ce que tu ne fais qu'écouter le prof qui parle ? C'est bien des fois d'écouter le prof. avec Dieu, par en compte, tu as droit à tous les rastrapages possibles. Et ça, toute ta vie. Donc, il est important, je comprends bien, que chaque jour, je puisse passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, d'avoir ce qu'on appelle ce culte personnel, le matin, le soir, avec Dieu. C'est capital afin que je fasse le bon choix. Alors, je voudrais, j'ajoute un petit bimol. Ajoute. Ajoute. Non, je veux dire que quand on focalise, parce qu'on aime souvent dire culte matin et soir, la relation, par contre, ce n'est pas matin et soir. C'est une relation en continu. Moi, je m'arrête matin et soir. C'est une relation en continu. Pourquoi ? Déjà, c'est matin et soir, c'est bien. Parce que la mise en pratique de ce qu'on lit, de ce qu'on apprend, et ce qu'on étudie, la mise en pratique se fait justement tout au long de ces heures que Dieu nous permet d'avoir. Puisque tant que nous avons vu, nous devons appliquer ce que nous apprenons. Et notre relation avec Dieu doit être constante. Et puis, autre petit bimol, tu as dit culte matin et soir, que tout le monde soit rassuré. Si vous ne faites pas la culte le matin, si vous ne faites pas la culte le soir, ce n'est pas grave. Il est plus important et d'avoir un moment avec Dieu ou plusieurs moments avec Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça que je veux dire. Donc, il est important d'avoir quand même un culte personnel. Un culte personnel. En tout cas, une relation. Il faut avoir une relation personnelle. Tu peux avoir un culte avec Dieu. Et ne pas... On laissait tout simple. Le matin, tu te lèves, je suis encore endormie, tu lis la méditation, mais en fait, une minute plus tard, tu ne sais même pas ce que tu as lu. Je ne suis pas certaine et puis tu fais la prière le soir entre deux sommeils. Je ne suis pas certaine que ça, ça soit une relation avec Dieu. Du moins, de la même manière. Donc, il est important d'avoir un culte personnel, mais que mettre... Des moments de qualité. Mais que mettre dans ce culte pour qu'il soit de qualité? C'est toi qui décide. Non, mais attends, quand tu veux passer un moment, d'accord, avec ta femme, par exemple, un moment de qualité, tu innoves, tu réfléchis à ce qu'il va lui faire au plaisir, si elle préfère un pire au chocolat, si elle ne veut pas manger, si elle préfère juste un massage, moi, je n'en sais rien, si elle veut lire la Bible avec toi, si elle ne veut pas lire la Bible avec elle. Tu choisis, en fait, tu vois, ce que tu veux mettre dans ce moment de qualité. Parce que c'est toi qui connais sa relation. Voilà, donc en fait, avec Dieu, c'est pareil. Tu construis, en fait, une relation et tu sais, bien, ce qui vous réussit le mieux à Dieu et à toi. Est-ce que c'est prier? Est-ce que ce sera chanté seulement? Est-ce que ce sera écrit ou des prières? Tu choisis, en fait. Oui, parce que c'est pour ça qu'on parle de personnel, parce que c'est personnalisé. Il n'y a pas de... Comment on aime dire? C'est customisé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de guide d'utilisation. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et c'est pour ça qu'on appuie sur le côté personnel, parce qu'il n'y a pas de recette. Quand il s'agit de Dieu, c'est ce qui est bien. Il s'adapte. C'est comme les caméléons. Et ça, c'est génial parce que les caméléons s'adaptent à leur environnement. L'éternel aussi s'adapte à nous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, quand je dis s'adapte à nous, attention, pas lorsque nous faisons des bêtises. C'est-à-dire qu'il prend ce que nous lui donnons, ce que nous voulons bien lui donner. Mais ce qu'il aimerait, c'est qu'on lui donne tout. C'est ce qu'il aimerait. D'accord ? Ça, c'est dans un monde parfait, comme on dit. Par contre, l'idéal pour nous, c'est d'aller au fur et à mesure vers lui. Et c'est pour ça, Dieu d'abord, on en parle ce trimestre. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, c'est qu'il soit toujours à la première place. Et une fois que Dieu est à la première place, notre vécu est forcément différent. Notre quotidien prend une autre tournure. Et on a une autre vision de ce qu'est la spiritualité, de ce qu'est la vie chrétienne et de ce qu'est l'expérience avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est quelque chose qu'on doit expérimenter soi-même. Parce que ce sont des histoires, ce sont des échanges, des expériences qui se logent dans notre fort intérieur, comme on dit. Et lorsqu'on arrive à un moment où on doit affronter les difficultés, affronter l'autre, ça devient comme, ça rejaillit en fait. Comme une espèce d'oasis. Et ça, je pense que ça doit être important. Et c'est pour ça qu'on insiste à chaque fois, on n'a pas cessé de le répéter. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu parce que même si, c'est vrai, nous serons sauvés en groupe. Il y aura un groupe, il y aura la grande foule, on a vu ça dans la Bible, on est tout contents, on n'est pas le mal à la main, mais le salut reste individuel. Et pour faire partie justement de ce grand groupe, il faut déjà asseoir sa spiritualité. Et pour résumer, en fait, ce qu'elle disait, en fait, c'est à nous de créer notre propre recette avec Dieu. Personne ne pourra venir et dire le jour de la leçon de l'école du sabbat, écoute, il faut que tu mettes exactement deux pages de la Bible, puis ensuite que tu rajoutes deux strophes du quantique numéro 21, puis ensuite que tu rajoutes une strophe du 618, puis ensuite que tu rajoutes Jésus est au milieu de nous, et ensuite que tu fasses une prière de cinq lignes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, c'est vraiment nous. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a des personnes qui vont prier pendant 20 minutes, d'autres qui vont prier pendant 5 minutes, d'autres qui vont prier pendant 2 minutes, et au risque de déplor sortir qui me l'ont dit, une fois, Dieu répond à toutes les prières, en fait. Nous sommes d'accord, mais le but principal dans tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir toujours chercher le royaume et la justice de Dieu. Oui, exactement. Voilà, quand je passe une minute de qualité, que je passe 24 heures, je vais jusqu'au bout de qualité, le seul but de ma relation personnelle avec Dieu, c'est de pouvoir chercher le royaume et la justice. C'est vrai que c'est un verset qui finalement, et je me rappelle une fois pendant mes études, une dame me l'avait dit, en fait, c'est un verset qui devrait être notre leitmotiv chaque jour. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et si on prend cette habitude chaque matin de chercher avant tout le royaume et la justice de Dieu, mais en fait, on ne va même pas se préoccuper de l'emploi du temps de la journée, on ne va pas se préoccuper de est-ce qu'on aura à manger, est-ce qu'on sera comme la veuve à se dire après l'aider, on n'y aurait pas tout le monde va mourir parce qu'en fait, on sait que notre priorité, en fait, ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Notre priorité, c'est ce qui nous attend. Et Dieu gère. On n'a pas besoin de douter, on n'a pas besoin de craindre. Et franchement, la vie, elle devient un petit peu plus facile. Tout à fait. Elle est compliquée, elle est belle, mais elle devient un petit peu plus facile. On se casse, on se la tête sur notre chose. Donc, maintenant, la balle est de notre camp. Cherchons en premier le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. C'était votre émission Offre aux idées. Sous-titrage ST' 501